Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma première idée, ça a été, bien sûr, spontanément, de dire qu'il y a une éducation alternative. Voilà, et c'est à partir du moment quand même où je me suis mis à réfléchir par moi-même, et pas en fonction de ce que j'ai toujours reçu, que je me suis rendu compte qu'une éducation alternative reste une éducation. Et que donc j'ai simplement changé la couleur de la prison, et que je n'ai pas changé grand-chose. J'ai découvert en fait que j'avais besoin d'aide de relation, mais je n'avais pas besoin de dépendre. Et c'est vrai que pendant tout ce temps-là, moi je me suis rendu compte que j'ai confondu mon besoin de relation avec ma dépendance. Parce que la personne avec qui je vivais, moi je dépendais entièrement d'elle, parce que c'était bien, c'était très agréable. Mais c'est là que j'ai fait le partage et la séparation entre mon besoin de relation, parce que je ne peux pas vivre si je ne suis pas en relation, et c'est l'objet de notre rencontre de cette fois. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut ne pas être dépendant, ou qu'il faut ceci ou cela, ou être autonome. Je dis que j'ai la clarté de, voilà. Donc je peux être dépendant, je m'accorde d'être dépendant, mais dans la limite que je m'accorde, et dans la clarté. La plante, elle va se développer, mais elle va se développer selon un programme qui est inscrit déjà à l'intérieur de la graine. Donc, non seulement les choses sont interreliées, mais en plus, elles ne sont pas reliées au hasard. Alors j'ai appelé ça une intelligence. C'est un mot qui me convient, mais si ça ne convient pas, on peut dire qu'il y a des informations. Donc si je reviens au réel ici, ce qui est, c'est le réel. Dans le réel, il y a plein de choses que je ne vois pas. Et ces choses-là sont reliées certainement, et pas reliées n'importe comment. Voilà, c'est ça les trois idées. J'ai tout de suite vu les applications de cela dans le domaine éducatif. Lui n'a pas fait de lien d'ailleurs, à jamais. Ça ressemblait à des considérations philosophiques tout à fait passionnantes en elles-mêmes, mais j'ai tout de suite vu ce que ça voulait dire dans la relation pédagogique. L'acte de dialoguer au sens de Bohm, ce n'est pas forcément d'être en échange avec quelqu'un, mais c'est de comprendre ce que l'autre dit à travers ce qu'il exprime, mais aussi peut-être me comprendre moi à travers ce que j'exprime, mais ça peut être avec un autre, ça peut être avec deux autres, ça peut être avec trois autres, puisque l'acte de dialoguer, c'est simplement essayer d'être un peu plus conscient, c'est simplement augmenter le degré de conscience. Ça, c'est son intention, il a dit quelque chose, c'est son intention, c'est ce qu'il a voulu sortir. Est-ce qu'il veut qu'on aille décrypter son corps, son intonation ? Est-ce que ce n'est pas extrêmement intrusif, je trouve, cette façon d'aller chercher derrière, quoi, encore, etc. Ce n'est pas toujours obligé de décoder, effectivement, mais c'est juste d'être ouvert, on revient un peu à ce qui était exprimé tout à l'heure, d'être ouvert au fait que, ben, ce n'est pas parce qu'une chose est dite qu'il y a un point final. Derrière, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Déjà, des entretiens assez riches, moi, j'ai trouvé. Des bons, enfin, voilà, des choses intéressantes qui ont été dites, qui ont été perçues. Beaucoup d'acuité dans le groupe aussi, voilà, des gens un petit peu fins et qui perçoivent des choses vraiment un petit peu subtiles. Donc, voilà, pour moi, ça démarre plutôt bien. J'ai été un petit peu dérouté par l'exercice suivant du dialogue. Il m'a semblé que nous tournions autour du pot, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps à en chercher la définition. Et j'attendais davantage un exercice. Alors, effectivement, sur un sujet proposé où l'on se serait exprimé, où l'on aurait, on se serait exercé, en somme, à mieux s'y prendre dans la communication. Mes pensées restent au niveau des points de contact, des vertèbres avec le sol et au niveau de l'ancrage du coccyx avec la terre. Il y a quelque part la source d'une impulsion et j'ai identifié quatre sources possibles qui vont me mettre en mouvement. L'idée, c'est que je ne suis ni le vital, c'est-à-dire les instincts, ni le psychique, ni le corps, ni le mental, mais que je suis les relations qu'il y a entre tout ça. J'ai été informé du Créa par ma marraine qui était venue les fois précédentes. Et puis, j'ai lu les lettres du Créa et puis ça a fait écho à beaucoup de réflexions sur lesquelles j'avais besoin de travailler et puis j'avais besoin de comprendre certaines choses. J'étais en recherche, vraiment. Ce qui me marque un peu plus, c'est de mettre en fin des mots sur cette relation de dominants-dominés et de prendre conscience à quel point la manipulation est beaucoup plus perverse que la contrainte. Et la contrainte, on la voit plus facilement, tandis que la manipulation est beaucoup plus perverse. Il y a énormément de perles, de pépites, de pistes, d'ouvertures, de compréhensions, de propositions qui font que, peut-être si j'avais connu ça il y a 15 ans, au lieu de mettre 15 ans pour en arriver là, j'en aurais mis que 10 ou 5. Ou pas, d'ailleurs. En tout cas, les propositions, ce qui est dit, ce qui est vu et les activités qui sont proposées m'ont l'air très, très propres à une ouverture de conscience, une expression de conscience rapide et efficace. J'ai compris un truc vachement bien, là. Qui sont ces enfants dont on parle ? Qu'est-ce que tu as compris ? Que c'est nous. Enfin, pour moi, c'est moi. Ce problème de dominants, c'est de dominer. Je le projette en plein sur l'enfant. C'est ça que j'ai compris. C'est sûr, oui, moi, j'ai compris. Et je voudrais savoir, pour moi, l'intérêt de cette technique, c'est de prendre des consciences de ce niveau-là. Si je reste toujours dans mes schémas et que je fais du dialogue comme je dialogue ailleurs, enfin, c'est même pas la peine que je dialogue, quoi, tu vois. C'est sur quoi tu peux avancer dans la conscience ? Et bien, sur la conscience. Vraiment, c'est sur la conscience. Pour moi, la relation d'amour, c'est tout simplement la relation juste. C'est la relation, alors, la relation juste, c'est la bonne chose au bon moment et dans la bonne quantité. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui préexiste d'une manière fixe, figée. Et ce n'est pas quelque chose qui est durable, quoi. Puisque c'est circonstanciel, toutes les dix minutes, ça va changer. Ce qui était bon il y a dix minutes n'est plus bon maintenant. La quantité n'est plus la même, etc. Si j'ai envie de quelque chose à un moment, dix minutes après, je n'ai plus envie. Voilà. Et la relation d'amour est une relation de paix. Et la relation de paix, c'est tout simplement la relation juste. Ce dont on parle dans les groupes ou les conférences me permet de mieux comprendre ce que je vis. Et donc, si je comprends mieux ce que je vis, ça m'aide à être mieux en interaction avec les autres et de mieux réagir par rapport aux autres. Alors, accepter, ce n'est pas forcément approuver une situation. Oui. Donc, accepter, c'est voir la situation et en choisir une autre. Pourquoi c'est ça ? En fait, c'est ce que disait Jérôme. Je me donne ce temps d'analyse une fois que je suis sorti de la situation pour voir quels sont les outils qui me manquent, quels sont les outils qui m'ont manqué pour accepter cette situation si jamais ça revient à l'avenir. Si on a vu le besoin qu'on avait besoin d'assouvir, on est en train de l'accepter. À partir de là, on va comprendre, je pense, enfin, je comprends mieux, dès l'instant où j'ai compris quel besoin j'étais en train de satisfaire. Et à ce moment-là, je me sens plus dans la relation parce que je suis capable d'exprimer ce qui est en train de se passer et non pas en train d'essayer de changer l'autre. Chacun de nous a ses problèmes, chacun de nous a ses angoisses. Mais c'est dur. C'est ça, ce que j'ai découvert aujourd'hui. C'est dur. Mais ce que je trouvais, que chacun de nous est venu ici pour un but, c'est que de chercher la réponse à ses propres questions. Comment vivre en paix ? C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre en paix ? Et de laisser les autres vivre en paix aussi. Le mouvement est sans saccades, harmonieux, en phase avec mon souffle. Je vais apprendre de mon milieu, je vais apprendre ce qui est nécessaire à ma survie dans ce milieu-là. Mon action vis-à-vis de quelqu'un qui apprend, si je voulais avoir une action, c'est surtout pas sur celui qui apprend, puisque lui, de toute façon, il va apprendre ce qu'il y a autour. A la rigueur, c'est plutôt de changer le milieu qui l'entoure ou de lui montrer d'autres modèles. Mais c'est pas sur lui. L'action éducative, si jamais j'en avais une, ça sera pas sur celui qui apprend, puisque de toute façon, il va apprendre. Ça va être sur moi, parce que je suis à côté de lui. Tout ce que je fais évoluer en moi, c'est bon pour lui. Et c'est pas bon que pour lui, c'est bon pour tous ceux qui m'entourent, forcément. La condition sine qua non de cette éducation authentique, elle est dans le fait qu'on doit être très clair avec soi-même et qu'on ne peut pas se planquer derrière la relation d'éducateur, éduqué, je sais, je domine, ainsi de suite, qui est en fait confortable. C'est quelque chose que je peux pratiquer du point de vue professionnel. Je me sens aussi décomplexé vis-à-vis du fait de ne pas éduquer, de ne pas chercher un cadre, de ne pas chercher un programme. Je supportais absolument pas le programme officiel, mais c'est vrai que j'aurais eu tendance, moi, à faire un programme alternatif, spontanément. Et je me rends compte qu'il n'est pas nécessaire, donc du coup, on a beaucoup moins la pression. Je pensais que c'était l'inverse au départ. Oui, voilà, au départ aussi. Pour moi, c'était l'inverse. Oui, oui. Le fait de commencer à réfléchir, c'est qu'au contraire, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de spontanéité, et puis c'est carrément l'inverse. C'est ça que j'ai vécu, moi. J'ai perçu qu'il y avait certainement quelque chose d'intéressant à chercher, ce qu'il y avait derrière les mots, et à faire cette chose différente, qui ne m'a pas semblé forcément facile. mais à l'essayer, je me suis senti m'écouter différemment. C'est-à-dire écouter différemment. Et en fait, c'est souvent, et j'ai dû être très pénible pour ça, quand je finissais ma phrase, je comprenais ce qu'en fait j'aurais voulu dire. J'ai vraiment envie d'utiliser cet outil-là, parce que je pense qu'il est extrêmement puissant. Il est vraiment borderline du mental, et il permet d'ouvrir sur des choses plus profondes, au-delà des mots, réellement. Ce qui peut paraître complètement paradoxal, dialoguer au-delà des mots. Mais c'est... Moi, humblement, je pense avoir perçu que c'était possible, et que c'est vraiment un outil pour avancer peut-être même relativement vite. Ça m'a paru difficile, parfois, de m'extraire de l'attrait du langage, justement. Tu vois, l'attrait, la séduction qu'attire l'échange d'idées. Parce que moi, je peux être très facilement là-dedans, avec des gens qui m'entourent, et aussi d'être beaucoup dans... Facilement aussi dans la polémique ou dans le débat. Et donc, c'est quelque chose que... Voilà, arriver à prendre du recul par rapport à ça, et d'essayer de lâcher, et de se dire, qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'on se dit là, en ce moment, à travers tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Et en plus, je sais que ça peut vraiment m'aider dans ma relation avec des gens qui m'entourent. Alors, si tu as un désir, j'espère que tes parents te diront qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton désir. Au passage, ne jamais disqualifier le désir d'un enfant. Tout désir a besoin d'être entendu. Tout désir est recevable, ce qui ne veut pas dire acceptable. Même si à la maison, on offre quelque chose qui vise justement à le rendre le plus possible autonome, on a des limites. La difficulté, elle est réelle. C'est comment je peux vivre autonome en relation avec les autres, parce que sinon, je ne suis pas en vie. Et quel degré d'autonomie je peux avoir en étant en relation ? L'autre point de vue pourrait être de dire, voilà, j'arrête de mettre mon argent dans les banques, j'arrête de payer mes impôts, j'arrête de ceci, j'arrête de cela, mais là, je tombe dans quelque chose de très dur pour moi. Et comment je peux continuer à me donner de la douceur de vivre tout en gardant mon autonomie ? Est-ce que je peux rester en paix dans un milieu qui est relativement hostile ? Voilà, c'est ça la question. Et la voie, pour moi, c'est cette idée de conscience. Si je suis conscient de ce que je fais et pourquoi je le fais, avec les amons et les avals, je peux, oui, je peux vivre autonome en relation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...